Hello tout le monde j'espère que vous allez bien, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera un attente versus réalité alors attention il risque d'être très long, pourquoi ? Parce que c'est un attente versus réalité avec Shein et qu'ils m'ont envoyé un carton plus un sac de vêtements donc je vais essayer de ne pas trop parler, de donner mon avis mais compte si pour que cette vidéo ne dure pas 3 ans comme vous le savez je suis en partenariat avec Shein, ce qui ne m'empêche pas de donner mon avis depuis le début d'ailleurs il y en a une d'entre vous qui m'a envoyé un message en disant que certains vêtements qu'elle avait commandé sur Shein n'étaient vraiment pas de super qualité, donc du coup je voulais vous demander si ça vous dirait que je vous fasse un partenariat versus commande client c'est à dire que je commande des vêtements avec eux et que moi je les commande en perso exactement les mêmes voir si ce que moi ils m'emmènent c'est la même qualité que ce que je commande réellement sur le site moi en tant que client de lambda si ça vous intéresse je vous mettrai un petit sondage juste ici, comme ça vous allez pouvoir répondre, vous cliquez dessus vous mettez oui ou non si ça vous intéresse et du coup je vous ferai une vidéo comme ça, je pense que ça peut être intéressant de voir si les marques ne nous prennent pas pour des idiots, sachant que moi clairement en général je suis très contente de chez Shein il y a des fois un ou deux articles qui sont un petit peu transparents ou de qualité un petit peu moindre mais je me suis pas retrouvée avec des trucs complètement décousus ou des choses vraiment catastrophiques donc c'est pour ça que je me dis peut-être que ça serait intéressant de faire une vidéo dans ce style comme je vous le disais j'ai beaucoup d'articles, on va commencer tout de suite sinon ça va durer 3 ans je commence par le petit sac qui est juste ici, qui est un gilet, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo Shein que je vous mettrai juste ici dans le petit i, je vous disais que sur Shein j'avais craqué sur une marque qui s'appelle Simpli Simpli, S-I-M-P-L-E-E et que j'arrivais pas à les commander directement avec Shein parce qu'ils sont tout le temps en rupture et là j'ai réussi à avoir un gilet, la dernière fois j'avais eu un pull avec des lacets que j'aime beaucoup d'ailleurs ce petit pull je l'aime toujours autant, malheureusement les lacets au lavage, enfin surtout au sèche-linge je sais pas si j'aurais dû le faire parce que je voulais garder la douceur en fait, c'est pour ça que je l'ai mis au sèche-linge les lacets sont partis donc il va falloir que je repasse tous les lacets mais autrement il tient au sèche-linge donc ça c'est une bonne nouvelle alors dans la photo du site que je vais vous mettre juste maintenant, elle porte ça tout seul, moi clairement je le ferais pas c'est un petit pull dans des tons rosés, je ne sais pas la matière, donc vous voyez c'est cette marque là d'ailleurs ils ont un Facebook, un Instagram et voilà donc j'aurais peut-être dû le prendre un petit peu plus petit parce que là c'est une taille M et sur la photo il était bien plus cintré et bien plus petit donc je vais bien évidemment l'essayer et je vais vous dire ce que j'en pense je le mettrai par-dessus mon pull parce que je pense que franchement c'est transparent et ça n'a pas grand intérêt de le mettre autrement mais au niveau de la couleur c'est ça qu'il y avait sur le site donc ça c'est déjà bien au niveau des motifs c'est exactement pareil c'est juste au niveau de la forme et de la grandeur par rapport à la taille que j'ai prise ce que je trouve peut-être un petit peu plus large que ce qui était présenté alors voilà pour le premier gilet alors comme je vous disais quand j'ai ouvert effectivement je le trouve vachement large par rapport à ce qu'il y a sur la photo malheureusement parce que j'aime beaucoup beaucoup le motif, j'aime beaucoup la couleur mais là ça fait... ça fait... non ça fait pas mamie, ça fait pas mamie j'avais peur ça fait pas mamie mais ça fait pas le style qu'il y avait sur la photo du site mais au niveau longueur des manches comme vous pouvez voir c'est parfait moi j'aime bien quand ça recouvre un petit peu les mains surtout en hiver pour pouvoir vraiment me réchauffer les mains au niveau de la couleur c'est parfait au niveau des boutons ils sont en place au niveau des coutures il n'y en a pas au niveau de la finition et de l'épaisseur du tissu c'est ce à quoi je m'attendais donc je dois dire que je suis... je l'aime bien mais je pensais qu'il serait un petit peu plus un trait à ce niveau là en fait vous voyez ce que je veux dire ? mais bon c'est pas méchant je le porterai je l'aime bien je le trouve joli ensuite je vais ouvrir ce gros carton là je me rappelle plus du tout ce que j'ai commandé bon bah écoutez on va ouvrir et puis on va essayer alors on commence par... ça a l'air d'être un pull ok qu'est-ce que j'ai été commandé ? bon bah écoutez c'est un pull un petit peu chauve-souris comme ceci j'espère qu'il n'est pas trop court au niveau des manches c'est comme ceci au niveau de la texture du pull il est très épais, très doux donc ça c'est plutôt cool ce qui est bien aussi c'est que c'est un pull que je n'avais pas c'est à dire cette couleur là je n'avais pas et la forme par contre me fait un petit peu peur je pense qu'il vaut mieux le porter avec un débardeur en dessous à l'arrière vous avez donc ce petit fil qui vient juste derrière la nuque je suppose mais ce que j'ai peur... ah non ça devrait le faire c'est au niveau de la longueur pour pas qu'on voit mon ventre mais c'est à porter à mon avis avec un débardeur par contre je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la couleur j'avais pas du tout cette couleur là dans ma collection et c'est pas mal c'est pas mal et vraiment la douceur du pull est assez impressionnante alors pour ce pull effectivement je n'ai pas mis de débardeur en dessous pour cette fois-ci il est très décolleté je pense que à la limite vaut mieux faire un point ici enfin pour ma part du moins pour que ça soit plus joli au niveau de la longueur c'est pas hyper choquant les manches sont bien resserrées au niveau des poignets donc ça c'est plutôt cool il est de très très bonne facture et du coup dans le dos on est comme ceci donc c'est très sexy et en même temps cette petite blanière là vous permet en fait que le pull ne tombe pas sur les épaules et que vous vous retrouviez avec les seins à l'air donc ça c'est plutôt cool je le trouve très bien pensé très joli il y a une ceinture qui est avec alors il faudrait que je regarde sur la photo du site je vous mettrai une annotation mais je vous la remettrai la photo du site mais j'ai pas trop compris à quoi elle servait en fait donc bah écoutez franchement je valide pour ce je croyais que j'avais une poche je valide pour ce pull il est assez joli mais voilà voyez comme si je fais un peu de mouvement on voit mon soutien-gorge donc là pour le coup je pense faire un point discret juste ici en dessous dans la laine pour qu'il reste bien en place mais autrement je le trouve je le trouve vachement joli et j'aime beaucoup la couleur ensuite ici qu'est-ce que j'ai ah un body qui m'a l'air mille fois trop grand j'adore il est vraiment très très grand et moi j'ai pris quelle taille ? L et ben j'aurais pas dû par contre ce qui est bien c'est que vraiment il a l'air très de très bonne qualité pas transparent il est légèrement rainuré non franchement il est joli le col est un petit peu rectangulaire mais il est beaucoup 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 trop grand taille L pour moi là c'était c'était trop donc bah celui-là je le donnerais je pense que je le donnerais taille L là pour le coup ouais ça taille vachement grand bon bah écoutez dommage parce que je le trouvais très joli bon écoutez pour le body je dois me voir beaucoup plus mince que ce que je me suis parce que clairement il est parfait il est parfait j'aime beaucoup beaucoup l'encolure j'aime beaucoup la longueur des manches j'aime le tissu il est pas du tout transparent il taille voilà comme ceci bah écoutez moi franchement j'aime bien j'aime bien et je le mettrai ça c'est sûr parce qu'il est il est parfait il est parfait et je n'ai rien à dire j'aime beaucoup ensuite qu'est-ce que j'ai été prendre un crop top moi ok c'est pas du tout mon style pourquoi j'ai pris ça je vous mettrai une annotation si ils se sont trompés ou pas mais j'ai pas souvenir d'avoir pris un truc comme ça peut-être avec une jupe ou un pantalon si je fais les essayages avec un pantalon c'est que et que je vous ai pas mis d'annotation c'est que j'ai pris un pantalon taille haute et que je voulais voir ce que ça donnait avec en tout cas on est sur un décolleté devant derrière large rectangulaire des grandes manches bouffantes resserrées au poignet je pense que ça c'est un petit peu transparent et ce qui me dérange c'est surtout le tissu qui est un tissu très synthétique et qui fait que en général au niveau transpiration ça pardonne pas donc voilà donc ça fait un peu beaucoup pour quelque chose que je suis pas sûre de porter alors voilà pour le top le crop top du coup j'ai mis un taille haute très haute avec j'ai pas l'habitude j'ai pas l'habitude de porter ce genre de vêtements donc je vais vous mettre un sondage juste maintenant pour vous demander ce que vous en pensez sachant qu'il est quand même vachement transparent on voit carrément ici dommage qu'ils aient pas mis cette doublure surtout l'avant du vêtement parce qu'au niveau longueur des manches et au niveau autrement du rendu c'est très sympa mais voilà il est il est clairement transparent juste ici donc malheureusement je pense que c'est pas quelque chose que je garderai que je porterai dommage ensuite ici on est sur un pull mais j'ai vachement de choses en fait le carton il diminue pas plus je prends des choses c'est d'ici on peint alors celui-là par contre au niveau finesse c'est quand même pas génial donc on est sur un pull blanc comme ça assez fin avec à l'arrière des dentelles croisées les dentelles sont jolies mais alors le pull il est hyper 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 fin on voit carrément ma main à travers c'était pas du tout cette texture de pull sur le site malheureusement après au niveau de la longueur ça a l'air d'aller mais au niveau de la qualité de finition on est quand même pas au top sachant que j'ai l'impression qu'il y a un défaut de fabrique qui revient régulièrement je sais pas si vous verrez mais il y a une ligne là qui est plus foncée donc plus épaisse et plus en relief et ça revient aussi ici je sais pas si vous verrez il y a une ligne ici voilà donc ça par contre il est fin la vache ouais là c'est c'est pas top il est doux mais il est très très fin bon bah écoutez pareil que pour le pull gris le détail il est très sympa mais j'ai carrément l'impression d'être toute nue quoi on voit on voit vraiment à travers longueur des manches très jolie mais et encore le tissu est un petit peu mieux c'est à dire que dans le sens où c'est un petit peu plus élastique et du coup les manches ont une meilleure tenue sur le poignet mais là clairement c'est hyper transparent hyper léger c'est pas du tout ce que j'ai vu sur le site et c'est bien dommage parce que comme je vous le disais je trouvais que le contraste avec la dentelle de derrière est très joli mais là pour le coup c'est c'est pas portable en l'état donc faut mettre quelque chose en dessous un débardeur chair ou quelque chose comme ça qui soit bien décolleté pour que le dos ne soit pas gâché donc bon dommage ensuite ah ça ça me dit quelque chose ah elle était jolie cette petite robe j'espère qu'elle taillera bien donc on est sur une petite robe comme ceci pareil dans les mêmes tons que le pull j'aime beaucoup j'aime beaucoup elle est avec des manches un petit peu resserré au poignet des petits détails un peu transparent au niveau des manches comme ceci voilà un collant V avec une espèce de c'est pas une dentelle vraiment mais alors je la trouve hyper hyper jolie on est sur une matière qui est quand même assez légère mais ça je pense pareil que je mettrais un débardeur en dessous des collants opaques et des jolies bottes un petit peu marron ça peut être super mignon donc franchement c'est la gros coup de coeur je la trouve hyper mignonne j'espère qu'elle taillera bien elle a pas l'air trop courte non plus franchement franchement vachement jolie je suis très très contente vraiment gros coup de coeur et bah écoutez cette petite robe elle est pas Mimi elle est pas Mimi cette petite robe moi j'aime bien j'aime bien elle est toute en légèreté elle est dans les couleurs que j'aime en ce moment pour l'automne elle est pas courte parce qu'elle m'arrive voilà au genou on va dire que je vous reprenne au micro mais là franchement je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime bien j'aime bien c'est pas des couleurs que j'avais déjà je trouve que les manches sont sympas je trouve que comme je vous disais avec un collant opaque et des petites bottes ou des bottines ça peut être très très joli je l'aime beaucoup cette robe franchement je crois que c'est ma préférée de toute la commande ensuite mais pourquoi j'ai pris des trucs courts cette fois-ci on est sur un bon ça devrait le faire avec un taille haute ça devrait passer on est sur un petit chemisier colle en V avec au niveau de la taille des élastiques comme ça froncés derrière surtout parce que devant j'ai pas l'impression voilà derrière c'est froncé hop des petits points blancs sur un fond noir des boutons devant comme ça des faux boutons ça s'ouvre pas vraiment et elle est très jolie au niveau des manches c'est comme ça aussi c'est élastique et froncé je la trouve très mignonne après c'est plutôt au niveau de la longueur que j'ai un peu peur mais je pense que parce que je vois un jean je pense que c'est parce que j'ai pris un jean taille haute donc si j'essaye les articles avec le jean taille haute peut-être que je pourrais faire une opinion qui sera un petit peu plus favorable en tout cas je le trouve très mignon à voir comment ça ça donne sur moi parce que là pour le coup je suis un petit peu dubitative et voilà pour la petite chemise donc la petite chemise avec un jean taille haute je dis pourquoi pas alors ça change totalement de la silhouette que j'ai l'habitude d'avoir donc on est vraiment sur un jean très taille haute et je sais pas quoi penser en fait du coup on voit pas mon ventre forcément parce que c'est très taille haute donc est-ce que est-ce que ça me va ou pas je ne sais pas mais voilà autrement on voit pas mon ventre et je la trouve vachement mignonne cette petite chemise elle est très mimi donc bah écoutez j'attends vos avis en fait j'attends vraiment vraiment vos avis vous êtes toujours d'un avis très très bon en général je dois avouer donc j'attends vos avis mais comme ça comme ça ça va alors ici on a un jean j'espère qu'il taillera bien parce que souvent les jeans chez Shein ah je me rappelle ah 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 quelle taille j'ai pris elle en fait c'est un jean bootcut mais large c'est à dire que je ne sais pas si vous verrez mais le bas il est comme ça et je trouve qu'avec des bottes pointues ça pourrait le faire surtout qu'il est très taille haute donc limite avec le chemisier ou le crop top juste avant j'essaierai je verrai par contre il y a des fils un peu partout qui ont l'air de s'en aller vous me direz mais c'est surtout les poches qui m'intriguent un petit peu je les trouve petites et vachement hautes ça à voir porté aussi vous avez la ceinture avec ça fait très 70's mais ça peut être sympa porté à voir il n'est pas du tout délavé il est totalement brut donc je trouve qu'avec le style ça fait sympa allez j'essaye je vous montre alors voilà le jean donc comme je vous disais c'est un taille très très haute avec une ceinture donc il est froncé à ce niveau là la ceinture est comme ceci et après au niveau des jambes c'est quand même vachement évasé donc je ne sais pas ce que vous en pensez je pense que c'est à porter de toute façon avec des petits talons pour pouvoir allonger un petit peu la silhouette je ne sais pas je ne sais pas j'attends vraiment vos avis après au niveau des poches je ne vois pas trop ce que ça donne si ça fait des jolies fesses ou pas enfin bon bref ce n'est pas mon style de d'habitude mais pourquoi pas après vous ne me direz rien après c'est vrai que j'ai repris du poids donc je ne sais pas si c'est quelque chose que je pourrais porter après quand j'aurais normalement reperdu ces kilos en trop mais je ne sais pas j'attends vos avis pour ça aussi je suis désolée je vous sollicite énormément mais là pour le coup je ne sais pas ensuite punaise mais ça n'en finit plus une veste une veste un petit peu alors esprit un petit peu French voilà mais plus courte aspect d'un vous voyez ce que je veux dire aspect nubu que d'un un peu souple comme ça un peu élastique donc en veste mi-saison pourquoi pas franchement elle est jolie la couleur est jolie après à passer un petit coup dessus de vapeur pour le défroisser un petit peu mais autrement c'est mignon c'est mignon les finitions sont jolies il n'y a pas de fil qui dépasse à voir comment ça coupe vraiment il n'a pas l'air hyper chaud non plus à voir à voir porté peut-être peut-être que ça passe je ne sais plus à combien il était celui-là je ne sais pas si il n'était pas donné en plus de toute façon comme d'habitude je vous mettrai les prix les photos du site bon bah écoutez à voir porté en tout cas voilà il y a des poches mais elles sont toutes petites on ne va pas râler à voir selon le prix alors j'ai enfilé le petit trench par dessus la robe et il y a comme un problème de longueur de manche déjà il a les manches trop courtes clairement ce n'est pas joli surtout pour une veste normalement la veste est censée avoir quand même les manches un peu plus longues que le reste que les pulls que les t-shirts etc pour pas que ça fasse moche après au niveau de la forme bah écoutez quand c'est ceinturé c'est pas moche c'est pas assez long à mon goût la qualité c'est pas ouf non plus c'est pas moche mais c'est pas un coup de coeur du tout et franchement la longueur des manches non quoi c'est dommage c'est dommage parce que c'est vraiment quelque chose qui pour moi est rédhibitoire pour ce genre de veste c'est dommage et si je pioche encore un pull cette vidéo va durer 3 ans oh la 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 finesse pareil que l'autre voyez on voit carrément à travers c'est hyper hyper fin quel dommage il est mignon et il sent vraiment pas bon c'est horrible ah là chez In je suis pas d'accord parce que là pour le coup on est quand même sur quelque chose d'hyper hyper fin on est sur un pull gris avec un décolleté en dentelle mais là vraiment quoi et on voit que la matière va repartir en couille tout de suite au lavage faut même pas sécher le truc il devient taille 3 ans et puis même les manches sont un peu larges un peu difformes on va dire ça c'est le deuxième pull que je trouve vraiment de mauvaise qualité dans le lot quand tu reçois ça et que t'as commandé un joli pull par rapport à la photo je trouve ça moyen je trouve ça moyen comme quoi sur Shein des fois on peut avoir des surprises bon bah écoutez le pull gris clairement j'ai l'impression d'être nu voilà parce qu'on voit absolument tout à travers on voit ma peau on voit mon soutien-gorge on voit tout c'est dommage parce que je trouve que l'idée de la dentelle au niveau du col était sympa comme je vous disais au niveau des manches on est sur quand même quelque chose qui est un petit peu difforme c'est à dire que là vous voyez il n'y a pas de non il n'y a pas d'élasticité il n'y a rien c'est vraiment très fin c'est vraiment très cheap c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage parce que autrement il aurait été mignon comme tout au niveau de la longueur il était bon et tout mais là vraiment c'est transparent et puis alors c'est un pull divers c'est complètement illogique d'avoir des trucs transparents et hyper léger qu'on pourrait porter en été mais pour des pulls d'hiver je trouve ça dommage ouais clairement c'est dommage parce que l'idée du décolleté était très bonne mais alors par contre la qualité du pull c'est juste pas possible ensuite je pioche un petit pull jaune jaune moutarde ah celui-là celui-là il me faisait de l'oeil il est tellement doux j'adore ah j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup avec les petits boutons un petit peu de toutes les couleurs ouais il est très sympa et il est hyper hyper doux ça me fait penser vraiment aux pulls que j'ai dans la dans la click and feed les pulls villa les gilets villa c'est exactement le même le même ressenti c'est à dire très stretch et en même temps hyper doux et ça tient vraiment bien en plus dans le temps j'aime beaucoup la couleur j'aime beaucoup le côté bouton de toutes les couleurs comme ça j'ai hâte de l'essayer parce qu'il est vraiment vraiment joli j'aime beaucoup ça fait très automnale ça fait en même temps un petit peu moderne avec les boutons non je le trouve vraiment vraiment mignon deuxième coup de coeur de la vidéo ça se confirme au niveau de la des longueurs des manches c'est parfait au niveau de la matière c'est parfait au niveau de la couleur c'est très sympa les boutons sont très jolis le la longueur est parfaite il est il est juste super confortable super joli le rendu est très sympa avec un jean bleu ça c'est encore mieux je pense un jean bleu bien pétant ou carrément un marron un jean marron ou des bottes marron sur un jean bleu enfin bon bref on peut mélanger les styles mais franchement il est super confortable très très doux bien épais comme il faut élastique les longueurs sont parfaites les détails sont parfaits franchement deuxième coup de coeur bon écoutez comme je vois il y a beaucoup beaucoup d'articles ce que je vais faire c'est que je vais scinder cette vidéo en deux vous l'aurez en plusieurs parties c'est à dire que je pense que je publierai une vidéo supplémentaire dans la semaine pour que vous n'ayez pas trop trop d'articles d'un coup dans la vidéo là on en est quand même à pas mal d'articles et j'en ai encore dans le carton donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais essayer tous les articles et que je vais vous faire le point juste après pour vous dire ce que j'en pense et on se retrouve dans une deuxième partie de vidéo pour la suite de cette attente versus réalité de chez Shein donc voilà pour la première partie de cette attente versus réalité de chez Shein on va parler des articles que je vous ai présentés pour vous dire mes coups de coeur mais comme vous l'avez compris j'en ai quelques-uns et j'ai des déceptions aussi au niveau des coups de coeur la robe indéniable cette robe là trop 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 jolie j'aime beaucoup je la porterai ça c'est certain je la trouve trop mignonne ensuite j'aime beaucoup beaucoup le pull jaune avec les boutons franchement il est trop mimi ça aussi je le porterai c'est sûr grosse surprise au niveau du body que je pensais être trop grand mais celui-là aussi je le porterai c'est certain je trouve que l'encolure est trop jolie le tissu est parfait il est vraiment de bonne qualité si vous cherchez un joli body je vous le conseille fortement ensuite petite déception au niveau du gilet que je pensais un petit peu plus cintré grosse déception au niveau de cette veste là au niveau de la longueur des manches des deux pulls donc le pull blanc avec la dentelle derrière et le pull gris avec le décolleté en dentelle je les déteste clairement la qualité n'est pas au top et après j'attends vraiment vos avis pour le reste des articles c'est à dire le crop top blanc le pull comme ça colle en V que je trouve très joli mais je ne sais pas si j'oserais porter le chemisier à petit poids je trouve très mimi mais est-ce que ça va avec le jean que j'ai choisi et j'attends aussi vos avis sur le jean vraiment vraiment j'attends vraiment vos avis soit en commentaire s'ils sont réactivés soit sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici venez m'envoyer un message privé pour me dire ce que vous en pensez pour quel vêtement vous êtes d'accord vous n'êtes pas d'accord pour quel vêtement vous trouvez que ça me va le mieux lequel est le mieux coupé lequel je devrais porter etc etc j'attends vos avis sur mon Instagram donc voilà pour la première partie de ce attente versus réalité SHEIN parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de choses donc j'espère que ça vous aura plu on se retrouve pour la deuxième partie très 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 bientôt n'hésitez pas donc à venir la voir dans quelques jours n'hésitez pas également à vous abonner en cliquant sur ma tête qui est juste ici qui va apparaître dans le rond et à regarder d'autres attentes versus réalité que je vous ai mis dans une playlist qui apparaîtra ici et d'autres petites vidéos si ça vous dit juste là voilà vous verrez apparaître des petites choses pour cliquer et rester sur ma chaîne si ça vous dit et voilà je vous fais d'énormes bisous prenez soin de vous bye bye je vous ai C'est parti.